Tous les anges, loue ta sainteté, nous t'acclamons au roi des rois, et l'univers crie ta majesté, à toi son honneur, la gloire, ta puissance au ciel des siècles, dans le puissant et précieux nom de Jésus. Merci Seigneur notre Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour la parole. Saisis-toi de moi, et donne-moi de parler de ta grâce, de la puissance de la croix, au nom de Jésus. Amen. On va bénir le Seigneur pour les chantres. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce matin, en ce jour de Pâques, j'aimerais parler avec toi de vivre la puissance de la croix. Alléluia. Vivre la puissance de la croix. Quelqu'un donne un bon Amen. Dis-je-le avec moi, je dois vivre la puissance de la croix. Amen, Amen. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Alors, dans le livre de 1 Corinthien, chapitre 5, verset 6, dans le livre de 1 Corinthien, chapitre 5, verset 6, on va lire rapidement 1 Corinthien 5, 6, la Bible dit, on peut avoir le texte à l'écran, 1 Corinthien 5, 6. Bon, je commence ça. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Verset 7. Faites donc disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Bon, on peut reprendre le verset 7, comme ça m'est déjà affiché. On y va verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, verset 8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, la deuxième partie du verset 7 nous dit, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Et le verset 8, célébrons donc la fête. Nous sommes en train de célébrer donc la Pâque. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté, et de la vérité. Alléluia. Gloire à Jésus. Et tu vas voir dans la suite des textes que je vais lire, que ce qu'il appelle ici le vieux levain, c'est ce qu'on appelle ton vieil homme, les mauvaises habitudes que tu avais avant. Il dit que lorsqu'on célèbre la Pâque, il faut être conscient que Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé pour quelque chose. Vous savez, plusieurs abordent de manière simplement festive la fête de Pâque. La fête de Pâque, la Pâque, elle demande de te rappeler quelque chose d'extrêmement puissant, d'extrêmement fort. Et l'apôtre Paul ici, il parle donc de la célébration de cette Pâque-là. Et il dit qu'il y a une manière de le faire. Il y a, quand tu arrives à la Pâque, quand tu te souviens de la Pâque, il y a quelque chose qui doit passer, qu'il appelle le vieux levain, et une chose que tu dois aborder, qu'il appelle cette nouvelle vie-là, en Christ Jésus. Alléluia ! Et je veux te parler de cette vie, c'est la vie la plus puissante. Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on est ensemble ? Alors, dernièrement, j'étais en train d'enseigner, et le passeur Yvan, sur le dimanche dernier, est revenu là-dessus, a touché des points là-dessus, sur les hôtels. Dis avec moi les hôtels. Les hôtels. Alors, mon message, parler des hôtels. Aujourd'hui, je vais te parler de l'hôtel. Et je vais te faire comprendre que la croix est un hôtel. La croix est l'hôtel le plus puissant qui n'a jamais existé. Alors, c'est quoi un hôtel ? Un hôtel, comme je l'ai expliqué dans l'enseignement, c'est un élément qui permet une connexion entre le monde invisible et le monde visible. Donc, un hôtel est un élément, ça peut être un objet, ça peut être une blessure dans le cœur, ça peut être un talisman, mais c'est un objet ou c'est une pensée constante qui crie dans l'invisible et qui se connecte avec le monde des esprits. Les hôtels de Dieu se connectent avec le monde divin et les hôtels de Satan te connectent, créent une connexion avec des esprits impurs. Est-ce qu'on est ensemble ? Alléluia ! Un hôtel ressemble à un poste radio, à un poste radio. Si tu veux comprendre comment fonctionne un hôtel, ça fonctionne à un poste radio. Alors, un hôtel, lorsqu'il est en place, il parle, un hôtel parle, il envoie des voix, mais il envoie des voix de démons. Il faut, je rappelle que tout ce qui existe est créé par des paroles. Tout ce qui existe. Par exemple, Dieu dit tout ce qui existe. Pour qu'il y ait la joie, Dieu envoie une parole. Alléluia ! Et Dieu appelle, il dit que la joie soit, et il crée la joie. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1, que tout ce qui existe a été créé par la parole. Rien de ce qui existe n'a été fait sans parole. Maintenant, les mauvaises choses ont été aussi créées par des paroles, mais par les paroles de Satan qu'on appelle mensonges. La maladie, les cancers, les différents problèmes, tout existe par des paroles. Les blocages, la pauvreté, la pauvreté est une réalité. Elle existe. La Bible dit rien de ce qui existe, rien de ce qui existe. n'existe sans la parole. Tout vient de la parole, tout. La parole est le point de tout. La parole est le point de tout. Jean 1,1, au commencement était la parole. Tout a commencé par la parole. Au commencement de la joie est une parole. La joie existe. Au commencement des voitures, c'est une parole. Au commencement des arbres, il y avait la parole. Avant tout ce que tu vois, que tu ressens, que tu sens, il y avait de la parole. Avant tout ce Ce que tu ressens qui est mauvais, qui est négatif, qui est dangereux. Il y avait aussi une parole, mais elle était mensonge. Elle vient de la bouche du diable et de la mort. Et ce sont ces voix-là qui viennent et qui engendrent des choses négatives dans ta vie, par exemple. Pour que quelqu'un s'énerve. Si une personne, par exemple, a un problème régulier avec la colère, c'est qu'il entend des voix qui vont mettre l'accent sur les choses qui l'énervent. Quelle est la différence entre une personne qui est douce et une personne qui est irritable? Tout se passe au niveau des pensées. Devant une même situation, quelqu'un va rester calme, un autre va être agité, va s'énerver. Mais pourquoi un est calme? D'où vient son calme et d'où vient la colère? La colère ou le calme sont engendrés par des paroles. Quelqu'un vient de faire une bêtise, une gaffe. Celui qui va se mettre en colère va entendre ce genre de voix-là. Tu vois ça? Il se fout de toi. Il se fout de toi. Mais vraiment, c'est grave. Ça fait combien de fois que tu lui parles? Il faut que tu lui dises trois mots. Il faut que tu lui dises trois mots. Celui qui va être doux, il entend d'autres pensées. Il entend, il faut lui pardonner, ça peut arriver. Toi aussi, est-ce que tu n'as jamais fait d'erreur? Est-ce que tu n'as jamais fait d'erreur? Ça peut t'arriver, ça peut t'arriver. Donc quand tu entends cette parole-là, quand c'est ce qui sonne en toi, devant la même situation, ça crée en toi du calme. Quand tu entends, mais c'est pas cool. Regarde comment il conduit mal, un faux type comme ça. On ne sait même pas où il a eu son permis. Ça t'énerve au volant. Quand tu entends, tu es au volant, quelqu'un fait la même conduite, et puis tu entends dans ton esprit. Toi aussi, est-ce que tu n'as jamais mal conduit? Toi aussi, depuis que tu roules la tuerie, que tu n'as jamais fait un truc. Ça peut arriver. Il faut le laisser. Il faut le laisser. Il faut le laisser. L'autre voie crée en toi la colère. Tu vois? Elle se manifeste par des pensées. Tout est créé. La réaction d'une personne est engendrée par des pensées. Ok? Maintenant, ce qu'on appelle un hôtel, c'est un système, si c'est satanique, qui envoie beaucoup de voix sataniques. Là, j'ai créé simplement de la réaction d'une personne. Mais même les maladies. Les maladies. Derrière les virus, il y a des voix. Il y a des voix qui les encouragent. Donne-lui ça. Donne-lui ça. Donne-lui ça. Donc, t'es créé par la parole. Il faut comprendre la chose comme ça. Ok? Alors, je disais qu'un hôtel ressemble à un poste radio. Il y a quelque part une station qui fait des émissions, qui envoie des ondes. Dans le royaume des ténèbres, dans le royaume de Satan, il y a toute une pléthéore de démons d'esprit, des dominations des autorités, qui envoient des voix. De maladies, de guerres. Ils sont là, ils parlent. Il y a la guerre, il faut qu'il y ait la guerre. Tuez-vous. Tue ton frère. Venge-toi. Déteste. Et puis, ils parlent. Ils parlent. Et ils sont assis. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Les dominations. Les dominations sont les esprits sur des peuples. Ils sont là. Vous allez voir que, on a des réactions qui sont des réactions très liées à notre groupe. Voilà. On te dit, dans telle situation, on te dit, oh, lui, il a réagi comme ça. Ça seulement, c'est un Ivoirien. Et l'Ivoirien, il parle des trucs comme ça. Ouais, il est calme, voilà. On te dit, ah, lui, il a fait ça. On dit, il est de quel groupe ? On dit, non. On dit, lui, il a gardé la rancune. Il n'a pas pardonné. Pourquoi ? Et puis, quand on te dit, son groupe est né. Ah. Ceux-là, on les connaît. Comment ça s'est fait que... Bon, quel peuple encore garde la rancune ? Eh, vous-là, vous gâtez le nom de... Bon, vous voyez, ça, c'est un mensonge de Satan. Amen. C'est un mensonge. On va dire que le Baoulé garde la rancune. C'est un mensonge. Mais qu'est-ce qui se passe ? Les idoles et les esprits que le peuple Baoulé a dû adorer, leur rappellent. Ils envoient des voix. Et les gens ont fini par en faire même une loi et même éduquer les enfants avec ça. Donc, quand un esprit parle à tout un peuple, d'une certaine manière, on l'appelle une domination. C'est-à-dire, il domine une nation avec une mentalité. Et il envoie des voix. Donc, la domination qui est sur ce pays-là, parle, parle. Il t'a fait du mal. Il faut garder dans ton cœur. Autant marquer. Tu vas lui montrer. Et la voix-là, elle te justifie le fait que tu dois garder la rancune. Est-ce qu'on est ensemble ? Voilà. Si on va chez nos frères, par exemple, Bété, la voix dit, dis-lui en même temps. Ça dit, tout près là-là. Et puis, il s'est neuf. Il fait le palais. Donc, quand vous voyez que la réaction est générale par un groupe donné, c'est que la voix qu'ils entendent vient d'une domination. Mais les esprits sont invisibles. Ils sont invisibles. Donc, lorsqu'ils parlent, c'est comme la station radio. La station fréquence vie, la radio envoient des voix. Ils envoient des voix. Mais pour que tu entendes et pour que ça rentre dans ton esprit, il faut qu'il y ait un récepteur. C'est ce qu'on appelle le poste radio. Sinon, en ce moment-là, Radio Côte d'Ivoire est en train de mettre. Il y a Radio Côte d'Ivoire ici. Mais tant que je n'ai pas un poste radio sur la fréquence de la Radio Côte d'Ivoire, sur la fréquence de RFI, je ne vais pas entendre la voix de RFI. Je ne vais pas entendre la voix de Radio Côte d'Ivoire. Je ne vais pas entendre la voix de... C'est moins une radio. Bon. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, la radio, là, c'est l'image de ce qu'on appelle un hôtel. Un hôtel, un hôtel. Cette fois-ci, ce n'est pas avec une station radio qui est quelque part dans la ville ou bien dans un pays. Mais c'est avec des puissances qui sont dans les airs, invisibles. Donc, lorsqu'elle parle, il y a cet élément-là qui permet d'entendre ces voix et de les répercuter dans ton esprit et tu commences à entendre le son et ce son-là va engendrer maladie, problème, réaction, mauvais caractère, etc. Tandis que si la fréquence radio est connectée à fréquence de la vie divine, elle va entendre la paix, la joie, l'amour, la guérison, la santé, la victoire. Que la victoire soit ton partage dans le nom de Jésus. Alléluia! Amen! Amen! Maintenant, il y a des fréquences qui sont très, très, très fortes. Les plus puissantes. Voyez, je donne cette image pour que tu comprennes ce qu'est l'hôtel de la croix. Alléluia! La Bible dit par exemple que le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Il crie plus fort. Il crie plus fort. Donc, il crie plus fort que le sang d'Abel. C'est-à-dire que il y a une affaire de puissance. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia! Donc, il y a beaucoup de voix dans l'univers. Il y a des voix sataniques qui envoient les maladies, les guerres, la haine. Et la voix qui est la plus entendue est celle-là qui prend le pouvoir et qui dirige les gens à faire n'importe quoi ou bien agir selon son principe. Amen! Jésus a fait une œuvre extraordinaire à la croix. La croix, c'est aussi un hôtel. C'est un hôtel de connexion qui te permet de te connecter avec la voix de Dieu. Et les voix qui sortent de la croix sont plus puissantes que la voix qui te condamne, que les démons qui te condamnent à la souffrance, à la maladie, aux problèmes, aux péchés. L'hôtel de la croix est la chose la plus puissante que Dieu ait faite. Alléluia! Amen! De cette croix de Jésus, quand on parle de la croix de Jésus, de cette croix sont toutes les victoires, toute la victoire, que cela soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia! Gloire à Dieu! J'entends pas bientôt, Amen! J'entends pas bientôt, Amen! Amen! Par exemple, l'œuvre de la croix, dis avec moi la croix. la voix de Dieu à la croix, il faut que tu te captes à cette fréquence-là. En fait, quand je parle de la puissance de la croix, je vais montrer comment un chrétien se connecte à cette victoire chronique. De quoi la porte Paul était en train de parler lorsqu'il dit, Amen, de quand on fête la Pâque, il faut se souvenir, il faut être conscient de quelque chose. Si tu relâches cette puissance dans ta vie, mon ami, la puissance de la croix, c'est extraordinaire. En elle, il y a la santé, il y a la victoire, il y a le renversement de tout blocage. Alléluia! Amen! Alors, regardez comme ça. Colossiens chapitre 2, verset 13, un passage qu'on a lu quand on parlait des auteurs. Il a dit, vous qui étiez morts, on lit ensemble le texte, 1, 2, 3, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Alléluia! Ici, je vous ai dit la dernière fois qu'il s'agit des malédictions. La Bible dit qu'il y a des actes qui subsistaient contre toi. Il y a des choses qui ont été écrites que tu vas vivre dans le célibat, tu vas vivre dans la pauvreté, tu vas vivre dans le perpétuel recommencement. Il y a des hôtels qui appellent des démons qui te font recommencer toujours, qui te bloquent toujours. Mais la Bible dit quel que soit ce que tes aïeux l'ont pu faire, il y avait un acte qui te condamnait à la misère. La Bible dit que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances subsistaient contre toi, pas pour toi, contre ta vie et il a fait quoi ? Il l'a détruit à la croix. Mon ami, c'est à la croix que le diable, que les malédictions sont annulées. À la croix. À la croix. Je ne sais pas où on a écrit que tu seras abonné à la pauvreté, mais à la croix, ça a été brisé. un chrétien qui veut en finir avec les cycles de malheurs, il doit aller à la croix. Parce que ça dépend du degré de la malédiction qui est sur toi. Ça dépend des démons qui sont derrière. Mais Dieu a fait en sorte que la croix soit au-dessus de toute forme de blocage. Vous savez, je sens ton amène comme ça parce que beaucoup de gens ne vivent plus. Vous savez que c'est très souvent les nouveaux chrétiens. J'aime juste expliquer pourquoi on ne vit pas la puissance. Les gens ne vivent pas la puissance parce qu'en fait, ils sont devenus familiers. La croix, c'est quelque chose à laquelle il ne faut jamais faire l'erreur de tomber dans la familiarité. Je vais vous lire les passages qui montrent pourquoi la puissance de la croix est inactive dans la vie de beaucoup de chrétiens. Il y a des gens qui vivent la croix. Quand je regarde ma vie, je sens l'oeuvre de la croix. Nous tous, on a des parents qui étaient sorciers. Qui est un parent qui n'a pas été sorcié ? Mais aujourd'hui, ils n'ont aucun pouvoir sur moi. Il y a des liens d'hérédité. Ça existe. Mais il y a des chrétiens qui ne sont plus concernés. Il y a d'autres chrétiens qui sont encore concernés. C'est-à-dire qu'ils sont toujours dans la bataille. Mais tout vient de ce que, la manière dont on considère l'autel de Dieu. La croix. C'est ça qui fait la différence. Qu'est-ce que tu vois de la croix ? L'apôtre Paul dit, il dit, vous voulez célébrer la Pâque. Christ, notre Pâque a été émoulée. Il dit, célébrez ça avec le nouveau pas avec l'ancien Lévin. Tu célèbres la Pâque avec quelque chose qui est anormal et qui fait que c'est devenu pour toi une fête banale. Tu viens simplement pour danser. Pour dire, c'est la Pâque de Jésus. Mais c'est plus puissant que ça. C'est que Dieu nous aide. Alléluia. Gloire à Dieu. Regarde, il a dit quoi ? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Verset 15. Il a dit quoi ? Il a dépouillé les dominations, les autorités. Alléluia. Ça veut dire quoi ? Le démon qui était en train de régner sur ton village, sur ton pays. La Bible dit, regarde, il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est-à-dire la croix. C'est là-bas que tous ces esprits-là, Jésus les a dépouillés. C'est-à-dire, Jésus dit, quelles sont les armes ? Jésus, quand on te dépouille, c'est-à-dire, on enlève tout ce que tu as. Tu vois, il y a une différence entre on te vole et puis on te dépouille. Dépouillez-la. Ça veut dire, on te laisse nu. Donc, Chantel, je voulais vous dire que la croix est capable d'aller à un niveau de puissance où les forces qui te combattent, Jésus les rend nus. C'est-à-dire, il les déshabille même parce qu'il a volé et puis il a dépouillé. Est-ce que tu comprends ? Voilà, quand on t'a volé là, tu avais 50 000 francs, on t'a pris 30 000 francs, on t'a volé. Mais quand on dit on t'a dépouillé, ça veut dire, on ne t'a rien laissé. On ne t'a rien laissé. Jésus n'a pas pris. Il n'a pas pris. Il a dépouillé les dominations, les autorités, toutes sortes de démons et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La victoire encore, c'est quoi ? La croix. Quand on parle de la croix, c'est quoi ? C'est la Pâque. Là où Jésus est mort à la croix. C'est à la croix que les malédictions ont été annulées. C'est à la croix que les démons, les puissances des ténèbres sont affaiblies. Elles sont plus qu'affaiblies. Elles sont dépouillées. Et il les a livrées publiquement en spectacle. La puissance que vous voyez déployée pour guérir les personnes. Amen. Alléluia. Là comme juste la première partie de la croix de Fergui. Juste la première partie. Alléluia. Ce que vous êtes prédit de moi. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le but de Jésus c'est l'habit d'amour. Je suis très satisfait de ce qu'il fait et de la guérison qu'il donne et de la bénédiction qu'il donne et plus seulement que le Seigneur Jésus les exhauste. Jésus donna à manger aux gens. Jésus, vous êtes dominique. On a porté son habit. Donc on donne son habit. Jésus a l'air de village en village. de ville en ville pour parler de l'amour de Dieu. Je me promène dans toute la croix d'Ivoire et dans le monde entier pour dire aux hommes que Dieu les aime et que Dieu veut les sauver par Jésus. Jésus est venu donner la vie. pour faire de nous des filles et des fils du Dieu vivant. Jésus est venu pour détruire les puissants d'être venu. Jésus est venu pour briser les chaînes de la mort. la maman là-bas, marche, 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 marche. C'est ton pocheuil. Il t'a scénalé. Depuis sept ans, elle ne pouvait même pas marcher. Vraiment, c'est un miracle. Oui, c'est le temps du miracle. Ce soir, Jésus te guérir. Ce soir, Jésus te guérir. Tu peux mourir. Mais c'est à Boa. Pardonne-lui Jésus. Son vent était complètement ballonné. Ça fait 10 ans. Depuis à Saint-Denis-Anne, il n'y a pas. Roméo, Roméo. Qui veut porter l'habit de Jésus? Je veux porter l'habit de Jésus. Je veux porter l'habit de Jésus. Je veux porter l'habit de Jésus. Dieu. Amen. Vous voyez par exemple, les membres de cette femme-là étaient morts. Ils étaient morts depuis qu'elle était petite. Elle ne marchait pas. Les oreilles de cet enfant étaient morts. Qu'est-ce qui est rentré dans son corps? Qui a enlevé la mort? Qui lui a donné la vie et qui l'a redressée et qui a fait que cette femme-là a marché. À la déclaration, lève-toi, marche. Mes amis, ça, c'est la puissance de la croix. Quand on parle de la croix, on parle de la mort et de la résurrection. Ça veut dire quoi le mot résurrection? Le mot résurrection, c'est que c'est par la résurrection qu'on triomphe de la mort. C'est-à-dire, la chose est morte mais c'est une puissance qui vient ramener à la vie parce que jusqu'à présent, jusqu'avant la croix, la mort était définitive. C'est-à-dire que si tu es mort, c'est terminé. C'est la fin de toutes choses. La croix, là, c'est l'histoire de comment Dieu est, Jésus est ressuscité. C'est-à-dire, il a vaincu la mort. Tu sais, il y a beaucoup de résurrections. Il y a la résurrection de Lazare. Lazare est ressuscité mais après, il est mort. Mais Jésus, il est ressuscité, il n'est plus mort. Donc, la résurrection de Jésus, ce n'est pas la même chose que celle de Lazare où on ressuscite et puis on remeure. On remord. On quoi? Lazare est remord. Ou bien, c'est ça, non? On n'a pas créé le mot parce que personne n'est, personne, c'est quelque chose, voilà, on peut dire, il s'est rendormi. Il s'est réveillé. Mais la mort, il n'y a pas re-dedans. Mais avec la résurrection de Lazare et de quelques personnes que Jésus-Christ a ressuscité, qui sont morts à nouveau, on peut dire, ils sont remorts. Amen. Alléluia. Mais Jésus est ressuscité pour toujours. Il a vaincu la mort. Amen. Et c'est cette puissance-là qui vient restaurer ta vie, tes affaires, ton foyer, quand un foyer est mort, quand une situation est totalement éteinte. Si tu comprends, c'est qu'est-ce que la croix? La croix, là, elle dépouille tous les démons qui ont travaillé contre ta vie et même si les choses dans ta vie étaient mortes. Amen. Même si la chose était... C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. La croix va et puis elle ramène la vie. Elle 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 ressuscite. Tu vois? Il ne s'agit pas simplement de la mort de Jésus à la croix. Mais ça, c'est le début de l'espoir. C'est le début de la victoire. La victoire totale. Que toi, ton partage au nom de Jésus-Christ. Amen. La croix fait ça. La croix fait ça. La croix. La croix. La mort de Jésus à la croix nous donne accès à Dieu. À Dieu le Père. Nous donne accès à Dieu. C'est important. Je vous ai raconté souvent en 1989 comment j'ai été enlevé dans mon esprit et Dieu m'a enlevé en esprit et m'a dit mon fils, je t'amène ici pour te montrer ce qui va arriver à la Côte d'Ivoire. Satan a réclamé ce pays pour le cribler, pour le détruire par la guerre. Et quand je me suis retrouvé donc au niveau du trône de Dieu et j'ai commencé à plaider oh Dieu est compassion de ce pays est compassion. Et Satan est venu et il a commencé à m'accuser. Il a commencé à m'accuser et il a dit oh regardez ce monsieur-là il fait quoi ici ? Un pécheur comme ça il a rappelé mes péchés. Un faux type. Ce Sanogo là il me parlait mal et je me suis irrité parce que dans mon esprit quand même même si je fais des erreurs mais Satan est plus mauvais que moi. Donc en termes de mauvais yeux qui, qui, qui qui est meilleur ? Donc je m'apprêtais à dire à Satan trois petits mots et l'Esprit Saint m'a dit tais-toi que tu es ici à cause de la mort de Jésus tu es justifié par Christ et il dit Alléluia Invoque le sang de Jésus et je me suis recouvert du sang de Jésus et subitement quand le diable me regardait je me suis rendu croit qu'il ne me voyait plus quand il me regardait il voyait le Christ il ne voyait pas Maman Sanogo j'ai compris maintenant que la croix la croix de Jésus nous justifie c'est-à-dire ça nous donne accès à Dieu parce que la Bible dit que Satan accuse les fils de Dieu jour et nuit mes amis le monde invisible est terrible il y a beaucoup de choses mais vraiment les situations que tu vis sur la terre tu ne sais pas d'où elles viennent mais il y a des situations de vie et la croix est l'autel est l'élément principal qui va plaider pour toi devant Dieu qui va c'est l'élément qui te couvre la croix c'est l'autel de Dieu c'est la connexion entre l'invisible divin et la terre par laquelle Dieu t'érase toutes les toutes formes d'esprit toutes formes de démons Alléluia et même les choses qui ne doivent plus exister Dieu les ramène à la vie par la puissance de la croix que la puissance de la croix soit ton partage aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth Alléluia gloire à Dieu alors ce sont des choses certainement que tu as déjà entendues et c'est cette puissance là qui s'est manifestée lorsque tu as donné ta vie au Seigneur Jésus vous voyez le problème avec la croix c'est que les gens ont l'impression que c'est au moment de la conversion qu'elle est vraiment active or elle est active tout le temps Jésus a dit si quelqu'un veut venir après moi qu'il se charge chaque jour de sa croix la croix est quelque chose de tous les jours on a beaucoup de gens qui sont ici qui marchent avec la croix d'avant-hier on a beaucoup de gens qui sont ici qui marchent avec la croix d'il y a trois ans la croix est une puissance qu'il faut activer non pas à la félébration de la fête des Pâques mais Jésus a dit si quelqu'un veut venir après moi qu'il se charge tous les jours de la croix la croix doit être ton quotidien c'est ta victoire que cela soit ton partage dans le nom de Jésus lorsqu'on parle de la croix on le voit dans les livres de Romain chapitre 6 à cause du temps je vais aller vite dans Romain chapitre 6 à partir du verset 3 quand la Bible parle de la croix la croix il y a deux événements deux gros événements il y a la mort de Jésus pour nos péchés il y a son ensevelissement il y a sa résurrection Amen il y a sa résurrection donc quand on dit la croix on parle de la résurrection c'est la raison pour laquelle si éventuellement vous voulez avoir un pendentif de croix n'ayez pas Jésus sur la croix ça ne veut pas dire la même chose il y en a qui ont des pendentifs je ne suis pas contre le pendentif tu as une petite chaîne avec une croix il ne faut pas si tu mets Jésus à la croix ce n'est pas correct parce qu'il a quitté la croix il est ressuscité donc si tu veux prendre un pendentif le bon pendentif c'est de laisser la croix vide parce que la croix vide ça parle de la victoire ça parle de la mort et de la résurrection la croix avec Jésus à la croix c'est comme s'il n'a pas vaincu la mort là c'est sa mort mais qui oublie sa résurrection est-ce qu'on est ensemble est-ce qu'on est ensemble quelqu'un donne un bon amen hein la com le jour de la Pâque vous devez regarder je vous ai dit de mettre toujours la croix dans mon dos maintenant si aujourd'hui vous voulez enlever le jour où on parle de la Pâque vous enlevez la croix et quelle que soit la créa qui est dans le fond la croix doit être toujours là-dedans alléluia et si aujourd'hui vous avez une créa le jour de la Pâque même et vous avez oublié la croix qu'est-ce qui vous est arrivé amen donc dans toutes vos créas je vous ai déjà dit dans toutes les créas quand c'est derrière il faut qu'il y ait la croix quelque part alléluia et le jour de la Pâque la croix doit être plus grosse plus grande plus forte amen tu dois écrire la croix et mettre les nations de part et d'autre mais pas oublier la croix et voilà c'est ce qui se passe les gens oublient la croix on oublie souvent la croix c'est pour ça qu'on a des problèmes amen ouais ils ont fait le dit mais ils ont oublié la croix on oublie n'oublie pas la croix n'oublie pas la croix c'est ta victoire alléluia gloire à Jésus la croix c'est la clé de ta vraie joie la croix c'est à la croix que ton bonheur va revenir c'est à la croix que tu vas trouver ta destinée c'est à la croix que tu vas rentrer dans ton héritage c'est à la croix que les démons vont fléchir c'est à la croix que tes problèmes au travail seront réglés c'est à la croix à la croix n'oublie pas la croix n'oublie pas la croix alléluia gloire à Dieu gloire à Dieu Amen Amen parce que l'apôtre Paul nous dit que la croix qui est tellement puissante elle peut être rendue vaine 1 Corinthiens chapitre 1 verset 17 1 Corinthiens 1 verset 17 nous dit ceci l'apôtre Paul dit ce n'est pas pour baptiser 1 Corinthiens 1 verset 17 ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé c'est pour annoncer l'évangile et cela sans la sagesse du langage afin que quoi ? afin que quoi ? afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine Amen Paul dit je me comporte d'une telle manière de sorte que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine ça veut dire que c'est une possibilité quelqu'un peut avoir une attitude où ce que Jésus Christ a fait à la croix la mort et la raison de Jésus ne sont plus opérantes quand quelque chose est vaine ça veut dire que la chose ne produit rien Jésus est mort à la croix Jésus est ressuscité mais il y a des hommes il y a des femmes qui viennent à l'église qui parlent de Jésus mais la croix de Christ est devenue inactive dans leur vie en ce jour de célébration de la Pâque le Saint-Esprit m'en va vers toi pour que la croix soit rendue à nouveau active et que tu marches dans la puissance de la croix active Alléluia que la croix reste activée quand la croix est désactivée les dominations reprennent le pouvoir sur ta vie quand la croix est rendue vaine le diable reprend l'ascendant sur ta vie quand tu oublies la croix quand tu vas chercher tes solutions dans des méthodes humaines sans t'appuyer sur la croix les démons peuvent avoir le pouvoir sur toi quand vous écoutez les conseils des motivateurs des coachs mais ils enlèvent la croix on enlève la croix on te dit non si tu te dis ça tous les jours tu vas devenir meilleur tu vas devenir meilleur mon ami tu vas t'améliorer jusqu'à ce que tu rencontres un démon qui est plus puissant que les paroles de la motivation que tu as entendu toute parole crée si je suis en train d'écouter un motivateur qui me dit comment on ne se lève pas calme-toi 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 dis-toi tous les jours si vous partez sur les médias il y a tous les conseils de coaching pour faire tout ce que tu veux et on te dit que tous les grands de ce monde l'ont fait mes amis c'est parce que Satan les laisse oh 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 Satan les laisse c'est-à-dire parce que la voix qu'ils entendent parce que toute voix si j'écoute un coach qui me dit je lève-toi le matin et puis tu dis je suis zen je suis calme on dit médite le calme c'est une voix aussi ça va créer le calme jusqu'à ce qu'il y ait un démon qui ait une voix plus forte que ton coach et ils sont nombreux chaque petit démon est plus fort que lui c'est-à-dire le calme qu'il t'a dit il y a un problème qui va subvenir tu vas prendre ton livre tu vas déchirer tu vas dire je veux pas être calme est-ce que vous me suivez le truc c'est que la croix elle triomphe de tout ça il n'y a aucune voix aucun problème aucune situation qui soit plus puissante que la croix est-ce que tu comprends c'est parce que je t'ai dit que c'est une affaire de volume de voix toute voix crée si j'écoute un coach qui me dit je vais réussir tu es un champion ça va me donner la réussite mais juste qu'à ce qu'il y ait une voix plus forte qui me dit tu es malheureux tu vas échouer la voix du diable est plus forte que la voix qui t'encourage elle va noyer l'encouragement les gens peuvent venir t'encourager mais leur voix il y a une affaire de volume de voix si la voix de celui qui te combat est supérieure à la voix de ton conseiller la voix de ton conseiller ne fera rien quelqu'un vient te dire relève-toi prends courage si le démon qui t'attaque est un démon qui dit tu as abattu tu vas mourir tu vas oublier la voix des gens qui t'ont dit prends courage demain ça ira mieux et ce qui va rester dans ta pensée la vie vaut pas la peine d'être vécue la vie vaut pas la peine d'être vécue ça va prendre le dessus et tu vas commencer à déprimer tu n'auras plus de rêve tu n'auras plus d'espoir à quel moment un chrétien est-il influençable par la voix des ténèbres il est influençable par la voix des ténèbres un chrétien qui a donné sa vie à Jésus lorsque il oublie la croix lorsque il ne porte pas sa croix tous les jours il la portait il y a 20 jours et il n'est plus conscient de la victoire de Christ à la croix que Dieu t'accorde cette victoire et qu'elle demeure il n'y a aucune voie qui soit plus puissante que la voix de l'esprit quelqu'un donne un bon amen dis avec moi la croix alors l'apôtre Paul dit afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine verset 18 il dit car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent mais pour nous qui sommes sauvés elle est quoi ici il a mis une puissance mais dans la plupart des versions c'est écrit elle est la puissance de Dieu la croix qui parle de la mort et de la résurrection de Jésus ce n'est pas une puissance c'est la puissance waouh la puissance de Dieu la croix est l'élément qui te donne accès à toute la puissance de Dieu tu ne pourras pas tout contenir mais quel que soit le degré de problème auquel tu peux te confronter la croix est la puissance supérieure la croix que la croix soit active dans ta vie au nom de Jésus que la croix soit active dans ta vie au nom de Jésus Alléluia quelqu'un donne un bon amen quelqu'un donne un bon amen dis je marche dans la victoire de la croix Alléluia Alléluia 1 Corinthiens chapitre 1 verset 23 l'apôtre Paul dit encore nous nous prêchons Christ crucifié scandale pour les juifs et folie pour les païens mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs il dit la croix là c'est une folie pour les hommes mais c'est une c'est la puissance de Dieu et c'est la sagesse de Dieu pour le salut de quiconque croit Amen 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 Alors Alléluia je te dis 4 petites vérités rapides avant de te montrer comment on active la croix comment on active la croix comment on ne la rend pas vaine comment elle marche toujours dans ta vie Amen 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 Alléluia Alors je t'ai dit que quand on parle de la croix première vérité c'est que quand on parle de la croix on parle aussi de la résurrection quand on dit la croix on fait référence aussi à la résurrection Jésus est ressuscité donc Amen Amen lisons rapidement Romain Romain chapitre 6 verset 3 à partir du verset 3 il est dit ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus Christ et en sa mort que nous avons été baptisés nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père de même nous aussi nous marchons en nouveauté des vies en effet si nous sommes devenus même plantés avec lui par la conformité de sa mort nous serons aussi par la conformité de sa résurrection Alléluia sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui notre vieil homme a été crucifié notre bien notre vieil homme a été crucifié Alléluia c'est pas est crucifié c'est qu'il a été il faut savoir ça a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit donc pour que le corps du péché détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché car celui qui est mort est libre du péché Alléluia alors tu vois dans ces passages Jésus fait référence à la croix à la mort et à la résurrection les deux vont de paix est-ce qu'on est ensemble deuxième chose deuxième vérité importante que je t'ai dit sur la croix c'est que la croix est la puissance le secret de la croix c'est le secret de la puissance c'est ça qui guérit les malades c'est ça qui ouvre les yeux des aveugles Alléluia Amen Amen J'attends pas bientôt Amen Ok Alléluia Alors maintenant comprends cette vérité que je vais te dire elle est absolue importante la croix Jésus est mort à la croix mais la croix est intemporelle dis avec moi intemporelle la croix est intemporelle Amen si tu lis Ephésiens chapitre 1 verset 4 Pierre 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 18 jusqu'au verset 20 Dieu dit il dit par exemple en lui nous avons été élus avant la fondation du monde pour que nous soyons sains et répréhensifs devant lui 1 Pierre 1,18 sachant que ce n'est pas par des choses périssables par l'argent de l'or que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tâche prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous Alléluia Amen on peut continuer la Bible dit que Jésus là il a été crucifié l'oeuvre de la croix commence avant la fondation du monde avant la fondation du monde avant la fondation du monde Alléluia voilà le mot avant la fondation du monde chaque fois que tu vas lire dans la Bible avant la fondation du monde il faut savoir que c'est en dehors du temps Amen Alléluia voilà quand j'arrive là-dessus j'aime prendre le temps voilà est-ce qu'on est ensemble Dieu a créé le temps le temps tout à l'heure j'ai commencé ma prédication ça fait un certain moment on a commencé le culte ça fait un certain temps ok le temps c'est le temps qu'on appelle le chronos Dieu a créé ça la Bible dit Dieu dit que la lumière il y a un soir et la lumière fut il y a un soir il y a un matin ce fut le premier jour donc avant le premier jour il y avait quoi ? avant le premier jour il y avait quoi ? c'est-à-dire avant que Dieu dise il y a eu le premier jour c'est qui était derrière ? c'était pas le premier jour c'était pas la veille c'était pas hier Dieu a créé le premier jour ce n'était pas et jour non non Dieu a créé le premier jour donc avant de créer le temps ça fait une heure deux heures trois heures Dieu existait il y a un domaine vous savez nous tous les humains on a été créés dans le temps donc ce que j'explique il nous est très difficile de réfléchir en dehors du temps on a été créés Dieu a créé le premier jour l'homme a été créé quelième jour ? le sixième jour depuis là on compte le temps on est tous nés dans le temps le scientifique Ashton et puis certaines personnes ont commencé à ont découvert que le temps lui-même c'est une variable qu'au-dessus de la vitesse de la lumière dix jours chez quelqu'un peut correspondre à trois secondes chez toi si tu n'as pas compris c'est pas grave Amen Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Amen Donc dans le ciel de Dieu il n'y a pas le temps il n'y a pas du temps le passé le présent le futur sont en même temps ça n'existe pas le passé le présent le futur ont été créés et quand Dieu a créé le passé le présent le futur il a mis l'homme là-dedans donc on ne peut pas penser en dehors du temps pour apprendre quand je commence une phrase je la commence à un moment donné je la finis à un temps donné il s'est écoulé un temps dans l'éternité ça n'existe pas c'est une dimension un jour j'ai visité cette dimension rentre dans cette dimension au nom de Jésus Alléluia Gloire à Dieu Amen Amen C'était lors du départ de le passé Yves J'étais aux Etats-Unis quand on m'a dit que ce fils de Pierre était décédé ça m'a dévasté ça nous a tous dévastés ici à l'église parce qu'on l'aimait tellement et quand je suis arrivé de là-bas je prie je dis c'est pas possible Jésus va le ressusciter Jésus va le ressusciter Jésus va le ressusciter et dès que j'ai atterri j'ai dit direction à la morgue je suis arrivé là-bas j'ai dit faites sortir le corps et j'ai commencé à prier j'ai dit Seigneur tu es vivant avant d'aller se faire opérer il est venu me voir à la loge j'ai prié pour lui Jésus je crois que tu as la résurrection et la vie j'ai appelé la résurrection et puis à un moment donné c'est comme si Dieu m'a pris en esprit Dieu m'avait déjà enlevé en esprit mais j'étais jamais allé au-delà du temps et puis je suis arrivé dans un environnement et je suis arrivé c'est comme si je voyais le passé le présent le futur c'est-à-dire que quand vous arrivez là-bas là-bas on n'apprend pas on n'apprend pas on sait apprendre là apprendre là c'est le temps vous voyez là-bas quand vous arrivez là-bas vous savez jouer au piano tu sais déjà jouer au piano c'est-à-dire que quand tu es dans le ciel de Dieu si on te donne un piano tu vas jouer quand vous êtes dans cet endroit-là si vous voyez une personne vous la connaissez que vous connaissez sa vie son histoire c'est-à-dire que tu n'apprends pas quelqu'un tu ne peux pas te demander à quelqu'un quel est ton nom parce que tu sais là-bas le mot apprendre on n'apprend pas un apprentissage c'est dans le temps mais quand tu arrives là-bas tu sais en même temps tu sais dis je sais donc tu sais quand tu vois quelqu'un c'est comme si tu avais toujours été derrière lui tu sais là-bas tout est éternel tout est donc et vous voyez tout à la fois c'est-à-dire que tu sais tout tu es conscient de tout c'est-à-dire que tu es arrêté comme ça mais tu es conscient de qui est dans ton dos qui est devant tu es conscient de si on te demande une telle personne une telle personne tu dis non il est dans tel endroit tu sais c'est-à-dire que c'est comme si on ne t'informe pas c'est bizarre mais quand tu vas là je dis tu vas voir ça Alléluia qui veut visiter cet environnement Amen le truc c'est que quand vous revenez dans le corps vous oubliez pratiquement tout parce que c'est comme si on essaye de prendre la mer et puis la faire rentrer dans un verre donc ce que tu sais là tu ne peux pas tu ne peux pas rentrer dans ton cerveau tu es obligé de prendre un peu, un peu, un peu un peu, un peu donc c'est pourquoi vous savez ça vous arrive en fait je vous dis que ça vous arrive déjà en fait il y a certains rêves parce que les rêves là il y a au moins trois plusieurs degrés il y a certains rêves que vous avez vous êtes là-bas et ces rêves là quand vous vous rêvez vous ne vous parliez c'est pas possible ça peut pas c'est ça ce que tu as appris là pas appris ce que tu as su quand tu descends dans la terrestre tu dois recommencer par le CP1 donc tu oublies sinon au ciel tu ne sais pas parler chinois tu parles toutes les langues qui existent tu sais est-ce qu'on est ensemble Alléluia entre là-bas de temps en temps Amen et là quand je suis arrivé j'ai comme si j'ai vu la vie du pasteur du feu de pasteur j'ai regardé j'ai regardé j'ai regardé sa femme la femme j'ai regardé les enfants et j'ai vu dans le futur j'ai vu que c'était le temps du frère et que c'était tellement important qu'il soit parti et quand j'ai regardé j'ai vu le bonheur de sa femme j'ai vu comment ils étaient heureux j'ai vu c'est comme si j'ai vu tout en un instant et j'ai compris que même si chez nous c'était un accident mais en fait la douleur même que ça a créé la douleur c'était volontaire pour créer quelque chose qui allait engendrer autre chose ça dit que ça dit que quand tu arrives là-bas tu comprends même la mort ça dit que tu comprends perdre tu ce qui fait pleurer en fait tout est clair tout est clair et quand j'ai vu j'ai dit c'est bien que tu sois parti donc sans ça il n'y a pas tout ça waouh et quand je suis revenu j'ai quitté le ciel je suis revenu dans le terrestre j'avais mal encore parce que je ne savais pas pourquoi c'était bien parce que je ne vois pas le plan général je ne vois pas la portion donc je ne sais plus mais ce qui est sûr j'ai appelé sa femme je lui ai dit ce qui est sûr à la fin du film c'est bien mais aujourd'hui ce n'est pas bien et aujourd'hui on doit pleurer parce que dans le temps il faut avoir la douleur la douleur du temps elle est importante dans tout le dispositif si tu n'as pas mal ce n'est pas normal il faut que tu aies mal donc quand tu as vu pourquoi ça ne fait pas mal Dieu te ramène dans le temps pour que tu aies mal bon il faut laisser tomber viens voisin est-ce qu'on est ensemble alléluia alors vous savez Satan et les démons ils ont péché dans cette atmosphère de l'éternité ce qui fait que là-bas un acte posé est éternel un acte posé c'est pour tout le temps c'est que tu dis bonjour c'est comme si tu as dit bonjour 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 tous les jours mais il n'y a pas tous les jours bonjour est éternel donc quand Satan a péché on ne peut plus rien faire c'est à cause de ça que Dieu a créé le temps pour pouvoir manifester la miséricorde parce que la miséricorde pourquoi Dieu a fait le temps quand Dieu a vu que Satan avait péché et que c'était fini pour lui on ne peut plus rien faire parce qu'il est éternel lui aussi Dieu a créé le temps comme ça si quelqu'un péche c'est un péché hier on peut lui faire grâce aujourd'hui pour que son péché soit pardonné demain mais quand on n'est plus dans le temps ce que tu es là c'est comme ça pour tout le temps donc quand Satan a péché et que Dieu a voulu créer l'espèce humaine Dieu dit il faut que j'ai créé un moyen de rachat parce que si ce que je vais créer pêche encore ils seront toujours tout le temps méchants donc pour que quelqu'un méchant puisse devenir bon il faut lui faire grâce donc il faut créer le temps donc on a mis les hommes dans le temps de sorte que il y a tes actes à passer il y a tes actes à présent il y a tes actes futurs tu as la capacité de changer d'évoluer de ne pas rester est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? donc vive le temps est-ce qu'on est ensemble ? bon si il y a quelqu'un qui n'a pas compris il dit c'est pas grave dis à la maison je vais t'expliquer Alléluia qui a compris ? Amen fondé le monde c'est là qu'on a créé le temps avant la fondation du monde ça veut dire avant le temps voilà ça signifie que tout ce qui a été fait là-bas est toujours actuel c'est-à-dire que quand Jésus est mort à la croix c'est un hôtel qui agit en dehors du temps c'est-à-dire je vous avais expliqué que les péchés de nos parents qui étaient pardonnés ils n'ont pas attendu que Jésus meure à la croix plus tard parce que dans l'éternité Jésus est mort tout le temps dans l'éternité là Jésus n'est pas mort il y a 2000 ans parce que sa mort il est mort sur la terre la croix a eu c'est-à-dire que quand c'est dans l'éternité là la croix choisit des moments où elle peut apparaître dans le temps et elle est apparue de plusieurs manières la Pâque là c'est lorsque Adam c'est lorsque Abel a crucifié le premier-né de ses troupeaux c'est une image de la croix déjà c'est pourquoi Dieu dit c'est ce que j'aime c'était la croix il est temps que Dieu va sacrifier son fils donc quand Adam a fait le sacrifice c'est comme quand je dis quand Abel a fait ça c'est comme si il avait vu que ce qui va apaiser Dieu c'est le sacrifice du premier et lui est venu et il a pris un animal on ne sait pas comment il a tué l'animal il a fait couler le sang Dieu dit ce que Abel a fait c'est ce que j'aime c'est ce que je veux c'était la croix mais la forme qu'elle a prise elle a plusieurs formes elle a apparue dans le désert avec le serpent des reins mais parce que Jésus est allé mourir des milliers d'années après mais comme sa mort est quelque chose qui est allé au dessus du temps ça a un rayonnement dans le écoutez nos parents même au village qui vont au paradis avant je pensais que non je disais nos parents au village la croix de Jésus est opérante pour eux je dis ah le vieux qui n'a jamais entendu ils disent ça a opéré pourquoi ça a opéré parce que Jésus a été crucifié pas il y a 2000 ans avant la fondation mais ça a été manifesté il y a 2000 ans on vous laisse Alléluia est-ce qu'on est ensemble Amen c'est pourquoi la Bible dit que Jésus est monté au dessus de tous les cieux parce que le temps en fait il y a 3 ciels il y a 3 cieux pardon le premier deuxième et puis le troisième c'est celui de Dieu c'est lui qui est dans le temps quand Satan a péché Dieu l'a chassé dans le deuxième ciel c'est-à-dire que les démons sont rentrés dans le temps ils ne sont pas hors du temps mais Dieu lui-même les anges la victoire est là-bas Alléluia bon heureux ceux qui ont compris écoutez des temps à temps Jésus utilisait des paraboles et les gens demandaient à Jésus Jésus pourquoi tu parles comme ça il dit c'est pour que ceux qui comprennent comprennent ceux qui ne veulent pas comprendre aussi donc heureux sont ceux qui ont compris maintenant il faut l'appliquer Alléluia quelqu'un donne un bon Amen à Jésus Amen 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 Donc ça c'est la croix du Christ elle est puissante si tu vas retrouver ton grand-père là-bas c'est parce que sans s'en rendre compte il a accepté Jésus parce que de tout temps la croix était opérante d'une manière ou d'une autre bon ça tu peux oublier si tu n'as pas compris laisse ça tomber Alléluia c'est qu'il a su Jésus quand il est mort il est parti prêcher au mort il est parti prêcher au mort donc c'est là-bas que ton ailleurs a été manifesté Mes amis vous savez il y a des choses très fortes si je prends le temps de t'expliquer la croix Amen Amen en fait bref je veux te dire que c'est quelque chose de très 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 puissant c'est la plus haute donc tu vois tous les démons là ils sont au deuxième ciel mais la croix est au-dessus l'œuvre de Dieu là c'est au-dessus donc ça dit que tu pêches au plus tard ça dit que si tu comprends la croix sa vie est passée en même temps Alléluia c'est la raison pour laquelle Paul a des expressions qui n'ont pas de on ne sait pas il dit vous avez été crucifié comment on a été crucifié on est né à quel moment on a été crucifié Jésus est mort il y a 2000 ans et regardez la phrase regardez sa conjugaison regardez le temps il dit nous avons été crucifié ça veut dire que quand Jésus mourait à la croix là tu étais là-bas j'étais là-bas il a apporté nos péchés quelqu'un donnez-moi Amen Alléluia Alléluia que la croix de Christ soit active dans ta vie que cette puissance soit active dans ta vie au nom de Jésus Amen 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 Gloire à Dieu alors cette puissance là comment ne pas la rendre vaine comment vivre avec ça tout le temps la première des choses c'est la conversion il faut te donner à Jésus attendez faites même moi quand même vous savez pourquoi j'ai montré en fait la vidéo de 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 ferquet c'est quelque part à cause du message que je donne à l'intérieur à l'intérieur j'ai dit aux gens je dis je disais dans le message nous avons porté l'habit de Jésus si je disais si vous regardez la vidéo la vidéo est basée sur un des messages que je donne très souvent pendant que je prêche l'évangile c'est une histoire que j'utilise pour expliquer ce que c'est que la croix si tu comprends cette histoire tu vas comprendre ce que c'est que la vie de la croix en fait c'est l'histoire de deux frères qui connait l'histoire des deux frères je prêche ça tellement de temps qui connait cette histoire des deux frères qui ne connait pas l'histoire lévez la main il y a quelqu'un on ne sait pas qui ne connait pas l'histoire lévez la main voilà c'est pour toi j'ai expliqué ça les autres ils savent déjà Amen alors il s'agit de deux frères il s'agit de deux frères qui se ressemblaient beaucoup qui étaient orphelins de père et de mère ils avaient perdu leurs parents le frère aîné était quelqu'un qui aimait Dieu qui craignait Dieu qui avait une vie saine en fait j'ai lu cette histoire il y a très longtemps et l'histoire racontait que c'était une histoire réelle qui s'était passée dans un pays ok le texte que j'ai lu alors donc le plus âgé aimait Dieu et il marchait dans la voie de Dieu mais le plus jeune après le départ de leurs parents est devenu aigri amer bandit il était tout le temps dans les boîtes de nuit se bagarrant fumant prenant la drogue en tout cas il avait une vie dépravée et puis un jour en boîte de nuit ou bien dans un maquis je ne sais plus il s'est énervé avec un de ses copains et ils ont commencé à se bagarrer dans la colère il a pris une bouteille il a cassé il voulait effrayer son adversaire du moment mais malheureusement il y a un coup qui est parti et qui a déchiré la gorge de son ami de son adversaire et le sang a giclé et le sang a sali ses vêtements et l'histoire raconte que dans ce pays où ça s'est passé celui qui tue sera tué c'est un pays où on applique la loi du talion oeil pour oeil dent pour dent celui qui tue sera tué donc lorsqu'il a déchiré la gorge coupé la gorge de son ami que le sang a versé celui qui s'était vu c'était un flagrant délit il savait qu'il était condamné à la mort le jeune homme dans la panique dans la peur parce que vraiment c'est la colère qui l'a emporté il ne voulait pas tuer son frère son ami il s'est mis à fuir il s'est mis à courir pour aller chez lui à la maison son grand frère était assis à la maison était à la maison en train de voilà de prier en tout cas il était à la maison donc le jeune arrive brusquement il rentre dans la porte dans la maison en pleurant son grand frère le voit il dit mais il y a quoi qu'est-ce qui se passe pourquoi c'est ton sang c'est quoi le petit frère pleure il dit grand frère grand frère c'est pas mon sang c'est le sang d'un tel je n'ai pas fait exprès on s'est battu je me suis énervé et le coup est parti ça l'a tué grand frère la police va venir parce qu'on m'a vu les policiers vont venir me prendre on va me tuer on va me tuer il pleurait tu m'as toujours conseillé tu m'as dit d'arrêter les mauvaises choses mais je continue j'ai continué grand frère il pleurait la police n'a pas tenté le grand frère dit tais-toi et le grand frère lui dit tu m'as jamais écouté mais aujourd'hui je t'en prie petit écoute-moi enlève ta chemise enlève ta chemise le petit frère enlève la chemise ensanglantée il dit donne-la moi et le grand frère aussi enlève la sienne et il dit prends ma chemise porte-la tout de suite le petit frère porte la chemise le grand frère aussi porte la chemise de sang j'ai dit que les deux frères se ressemblaient et à peine avait-il fait l'échange que la police rentre quand la police est entrée la police n'a pas posé des questions elle a pris directement le grand frère qui avait la chemise de sang et on l'a mené et on devait l'exécuter deux jours plus tard le petit frère qui avait tué venait d'être innocenté le méchant en quelques minutes il venait d'être justifié et il est parti voir le lendemain son frère qui était dans la prison avant qu'on l'exécute par fusillade il va voir le grand frère et puis il plaît il dit mais pourquoi tu fais ça c'est moi qui es tué c'est moi le mauvais toi tu es un gars bien je mérite ce qui m'arrive pourquoi tu fais ça le grand frère lui répond petit si tu meurs dans ton état tu ne vas pas au ciel moi si je pars je vais au ciel amen et dit je t'ai donné ma chemise mais ce n'est pas ma chemise c'est ma vie et j'ai pris ta condamnation aujourd'hui bon le lendemain demain je vais mourir pour ce que je n'ai pas commis afin que toi tu sois libre je te demande une chose petit frère moi je vais vivre ta vie c'est-à-dire je vais mourir je vais vivre ta mort s'il te plaît de ton vivant vis à ma place vis ma vie vis ma vie amen et le lendemain le grand frère a été exécuté et le petit frère a eu une nouvelle opportunité de vivre mes amis que doit être la vie du petit frère aujourd'hui quand le petit frère marche est-ce que c'est sa vie c'est la vie du grand frère lui il n'est plus vivant le petit frère a été tué entre guillemets le jour où son son grand frère a été fusillé c'était lui qui était fusillé c'était la conséquence de sa vie qui a été fusillé maintenant là celui qui doit marcher dans la rue ça ne doit pas être le petit frère il y a eu un échange de vie il y a eu un échange il doit vivre la vie du grand il doit faire en sorte que quand les gens regardent on dit non c'est vraiment le grand frère il ne peut pas revenir à son ancienne vie chaque jour quand on délit de porter la croix tous les jours chaque jour quand il se réveille sa vie ne doit pas être dictée par ses envies même s'il a envie d'aller au bar pour boire il doit se poser la question c'est mon grand frère il serait allé là-bas c'est plus ma vie il ne va pas il y a des comportements qu'il ne peut pas avoir écoutez le jour où il va se retrouver dans son ancienne vie parce qu'il a oublié ce que son grand frère venait de faire ce que son grand frère avait fait l'oubli l'oubli parce qu'un homme normal si tu sais que ta vie là que tu as aujourd'hui a été payée par la mort de quelqu'un mes amis cette histoire illustre bien la Pâque c'est ça la croix c'est ça la croix Jésus est mort pour notre condamnation tous les problèmes que nous avons et qui vont aboutir à l'enfer viennent de nos choix de nos vies de notre manière d'être de parler ça a souillé nos habits notre vêtement blanc notre esprit est sale de haine de méchanceté de toutes sortes de dépravations et pour ça Jésus a donné sa vie lorsqu'il a dit mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné c'était pas lui qui était abandonné il a pris le fait que Dieu t'a laissé et il a été abandonné à ta place à ma place c'est ça la croix c'est ça la croix mais avec Jésus l'habit qu'il nous a donné l'habit du grand frère l'habit de Jésus c'est pas un habit simple c'est une puissance c'est un cœur c'est une manière d'être c'est un comportement c'est quelque chose qui a été bâti pendant des années c'est une victoire Jésus était au-dessus des démons c'est cet habit là c'est cet habit quand Jésus dit si quelqu'un veut venir après moi qu'il se charge chaque jour de sa croix c'est qu'il se revête c'est pourquoi il a dit revêtez il dit faites votre vieil homme a été crucifié marchez portez revêtez-vous de la vie nouvelle en Jésus la Pâque c'est ce moment là dans ce moment on se souvient mais c'est pas quelque chose qu'on fait une fois c'est quelque chose qui reste constamment dans notre esprit qui détermine notre attitude notre comportement parce qu'il y a des voisins qui sont là qui vont dire les deux frères on a tué et ils vont te regarder parce que le voisin qui vous voit il a commencé à voir la différence entre vos deux visages celui-là il ressent mon petit frère donc on t'observe pour voir si tu te comportes comme le petit frère dans son ancienne vie ou comme le grand frère il y a des trucs les gens vont dire non 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 nous on connait le grand frère celui qui est en train de faire ça c'est pas lui et les accusations la condamnation les attitudes vont revenir est-ce qu'on est ensemble que la croix soit opérante dans ta vie dans le nom de Jésus que la croix soit opérante dans ta vie dans le nom de Jésus Alléluia gloire à Jésus alors comment rendre la croix opérante il faut te converter c'est-à-dire il faut croire que Jésus est réçu dans tes morts la Bible dit si tu crois ça dans ton coeur si tu confesses de ta bouche si tu reconnais et que tu crois dans ton coeur tu seras sauvé tes péchés sont pardonnés Amen parce que Jésus a déjà payé pour ça c'est effacé totalement tu es libre dans le nom de Jésus c'est la première chose la deuxième chose il faut demeurer conscient de la victoire de la croix il faut être conscient c'est-à-dire il faut marcher tous les jours avec cette pensée que si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi si je marche ce n'est plus moi qui marche et ça va marquer tes attitudes ton comportement la manière dont tu trompes ta femme est-ce que Jésus aurait fait ça la façon dont femme tu parles à ton mari est-ce que Christ aurait fait ça c'est quel habit tu portes il y a des gens ils ont porté l'habit de Jésus après ils ont enlevé ils jettent ça au plaquet et puis ils prennent le vieil habit il faut arrêter ça c'est parce que tu oublies l'habit et que tu reportes ton vieil homme que les démons ont encore du pouvoir sur toi que la condamnation est à nouveau active que les malédictions sont encore opérantes Jésus est déjà mort ton frère est déjà mort mais si tu commences par reporter les vieilles choses tu vas voir que les démons continuent de t'agiter les esprits continuent d'agir mais tant que tu garderas sur toi l'habit de Jésus la victoire est tout le temps là la victoire est là la voix de Dieu va parler l'habit de Jésus permet à Dieu de lui parler constamment tu vas te parler tu vas entendre la voix du ciel mais si tu portes ton vieil habit tu entendras à nouveau les voix des démons tu entendras à nouveau les voix de l'accusation si tu te comportes tu parles comme un homme comme ton vieil homme tu vas te battre toujours contre les démons comme tu te battais hier mais si tu es conscient de la croix si tu portes tous les jours ta croix Alléluia et la troisième chose Amen j'ai dit premièrement se convertir deuxième chose être conscient de la victoire de la croix être toujours conscient troisième chose c'est porter sa croix j'ai vraiment porté la croix porté la croix Amen 1 Pierre chapitre 4 verset 1 dit c'est ici ainsi donc Christ ayant souffert dans la chair vous aussi armez-vous de la même pensée car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché Amen Amen J'entends pas toi Amen alors là ça c'est ce qui va rélever maintenant la gloire plus dangereux l'occasion de prêcher vraiment là-dessus la troisième clé c'est ce qui fait que tu vides la puissance même ça dit que tu es dangereux c'est ce qu'on appelle la gloire Jésus est mort à la croix mais toi aussi porter l'habit de Jésus c'est imiter le Christ un chrétien qui se charge de sa croix pas seulement qui bénéficient des avantages de la croix mais qui se charge quand la Bible dit que si quelqu'un veut venir après moi Jésus a dit à ça à quelle occasion Jésus lui même était en train de dire à ses disciples en Matthieu 16 il dit bientôt je vais être crucifié et les apôtres surtout Pierre ont dit ne dis pas ça et Jésus va leur expliquer il dit mon fils d'abord faut pas penser comme les hommes pensent mais il faut savoir ceci si tu veux me suivre charge-toi de ta croix chaque jour je suis moi et puis il lui dit il dit le grain il y a la vie dans une graine quand tu regardes un grain de maïs il y a beaucoup il y a des arbres il y a des maïs il y a plein de vie là-dedans il dit mais pour que le grain porte ses arbres il faut qu'il meure c'est quoi la mort d'un grain il se casse à l'extérieur et puis la vie ressort de lui c'est ce qu'on appelle le brisement Amen pour qu'un chrétien marche dans la puissance de la résurrection il faut qu'il accepte d'être brisé et qu'il croit que le brisement relâche toute la victoire que Dieu a déposé en lui est-ce qu'on est ensemble dis avec moi le brisement le brisement la Bible dit que Christ a souffert nous aussi Amen Alléluia donne un bon Amen à Jésus 1 Pierre chapitre 2 verset 21 il est dit et c'est cela que vous avez été appelé parce que Christ a souffert pour vous vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces Christ a souffert pour vous il vous laisse un exemple afin que vous souffiez ses traces Alléluia alors en quoi consiste le brisement d'abord le brisement je te dis que si tu fais ça tu vas rentrer dans une autre vie la gloire de Dieu va se manifester c'est le troisième point le brisement suivre Jésus sur ses traces c'est qu'un chrétien qui porte l'habit de Christ doit savoir que les choses qui sont arrivées à Jésus d'une façon ça peut arriver Amen mais il faut le faire en disant que je serai meilleur après pour jouir de la puissance de la résurrection il faut Amen suivre les traces de Jésus ça veut dire quoi se charger de sa croix c'est vaincre les tentations Jésus quand il partait à la croix il a été tenté il a été tenté de toutes sortes de manières mais il a regardé les tentations comme la manière de la victoire Alléluia porter ta croix c'est résister à toutes les formes de tentation tentation du sexe du mensonge résiste aux tentations au nom de Jésus suivre Jésus en portant sa croix Jésus Christ le jour où il a porté la croix il a subi les pressions tu es avec moi la pression quand un chrétien choisit de suivre Jésus pour relâcher la puissance de la croix il faut que il faut savoir que tu vas connaître des pressions il y a des moments donnés malgré la tu vas être oppressé mais il faut voir comme étant un moyen pour la gloire de Dieu Alléluia Jésus Christ à la croix a été abandonné tout chrétien qui veut rentrer dans la grande victoire de Christ doit vaincre l'abandon c'est-à-dire les gens t'abandonnent et tu continues d'aimer c'est ça l'habit de Jésus est-ce qu'on est ensemble? André vous n'aimez pas la partie là Amen la croix de Jésus c'est pas seulement quand on la clouin la croix de Jésus c'est quand son ami l'a trahi la Bible dit que Christ a souffert à la croix pour que nous y mettions un bon chrétien suivre Jésus Jésus dit suivez-moi suivre Jésus à un moment donné on va te trahir la trahison fait partie de porter l'habit de Jésus être trahi être trahi mais vive la résurrection c'est que le jour où tu as été trahi tu dis merci Seigneur de ce que les souffrances de Christ tu me donnes aussi de partager ma part c'est une petite dose qu'on te donne Alléluia et tu dois à cause de l'oeuvre de Jésus pardonner les trahisons si tu pardonnes tu vas te rendre compte c'est ce qu'on appelle le brisement être brisé c'est que les gens te trahissent et puis à cause de Jésus à cause de la paix tu laisses toute croix il n'y a pas un chrétien qui veut suivre Jésus qui ne sera pas abandonné tu seras abandonné tu vas connaître l'abandon tes amis vont te lâcher tu seras seul dans un deal déjà mon parti mais quand ça arrive ne deviens pas amen sois comme Jésus amen ne dis pas vous m'avez fait ça je vous attends au carrefour ça c'est pas la croix là tu es en train d'aller prendre ton vieil homme Jésus quand il est abandonné il a continué d'aimer décide de porter ta croix décide que lorsque tu connaîtras l'abandon tu ne haïras pas lorsque tu connaîtras la trahison tu ne seras pas amen décide de t'aimer c'est ça porter sa croix porter sa croix c'est accepter Jésus a reconnu à Kessemané il a été triste il y a des jours à cause de la croix on connaît de grandes tristesses tu es assis sous ta maison la tristesse vient te remplir tu ne sais pas pourquoi mais survis à la tristesse et tu vas voir la gloire de Dieu se manifester suivi à l'abandon suivi à la contradiction survis aux accusations survis à la honte et à la nudité Jésus a été humilié la croix de Jésus c'est qu'on doit on doit survivre aussi aux humiliations mais aucune humiliation ne sera au-dessus de ta force la plupart des gens voient on va se lever on va prier la plupart des gens voient dans la croix de Jésus Amen ils ont l'impression qu'il n'y a pas de souffrance mais la croix de Jésus ça veut dire assumer et survivre la souffrance l'humiliation l'abandon la trahison tu sais pourquoi pourquoi ça marche parce que toi depuis la tuile tu ne meurs pas à la cour on ne peut pas te tuer quand les gens te blessent tu leur rends il y a des gens à qui tu ne parles pas tu ne supportes pas l'abandon tu ne supportes pas la honte tu ne supportes pas être humilié Jésus a été humilié quand il dit Jésus je veux te suivre soit que toi si on peut t'humilier on va t'humilier la Bible dit de même que Christ a souffert vous aussi armez-vous de la même pensée il dit que celui qui a souffert comme ça il a fini avec le péché c'est terminé tu rentres dans la gloire c'est ce que l'apôtre qu'on appelle la puissance de la résurrection oui à un moment donné les fausses accusations il y a des gens on te traite de voleur tu n'as pas volé tu dis mais je n'ai pas fait on t'accuse et Jésus te dit tais-toi mon frère porte ta croix porte ta croix laisse-les parler ta résurrection arrive ta gloire arrive la gloire est après la mort la gloire est après la croix la gloire est après des fausses accusations la gloire est après quand les gens t'abandonnent et tu ne sais pas quoi faire si tu acceptes ça et tu dis si Christ s'est passé par là moi j'ai pris la décision de suivre Jésus Jésus m'a dit la route que j'ai prise tu vas la prendre aussi tu assumes là et aie confiance que de ça va sortir la gloire va sortir la gloire les chrétiens qui ont la victoire sont des gens qui décident Jésus je vais te suivre suive Jésus suive Jésus ça veut dire on va te trahir tu vas marcher tu vas voir quelqu'un va manger avec toi il va s'assurer et puis il va te trahir et quand il va te trahir tu dis aie et puis Jésus te rappelle la croix la croix et tu fais comme il a fait à Judas bisous mon ami ça brûle ton coeur mais porte ta croix portez votre croix portez votre croix après l'amour tu vas rentrer dans une dimension au dessus de toute foi Alléluia que Dieu vous bénisse abondamment que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi que la faveur de Dieu soit avec toi en ce jour de Pâques la puissance de la résurrection rendons la puissance active en nous convertissant réellement en marchant en nouveauté de vie troisième chose en acceptant de porter la croix de Jésus en acceptant de porter notre croix c'est ainsi que nous libérons cette puissance là les grandes victoires les grandes victoires Alléluia quand je rendais le témoignage de l'église je rendais le témoignage de l'église je vous ai dit combien de fois après notre premier on a évangélisé il y a eu des convertis nos premiers baptêmes on est parti plonger les gens dans l'eau et puis qu'on a fini on est assis à se reposer et il y a un frère malheureusement qui s'est noyé il est mort et quand il est sorti j'ai dit Jésus va le ressusciter j'ai prié il n'est pas revenu à la vie les gens ont commencé à dire voilà ce pasteur là c'est un sorcier j'avais toutes sortes des juges j'ai dit mais Jésus pourquoi non Seigneur qu'est-ce qui m'arrive j'ai dit tu auras de fausses accusations mais garde le calme j'ai vaincu le monde la croix c'est une mort mais c'est c'est pas un enterrement c'est une plantaise on te plante c'est une sémence j'ai dit quand Dieu marche quand je suis resté calme j'ai béni tous ceux qui me traitaient de sorcier frère l'oeuvre qui est sortie après aujourd'hui le fruit la croix les gens sont là on dit comment l'église fait pour croître mon ami la croissance là c'est un état d'esprit quand j'ai porté une croix celui qui a survécu à la croix il est différent vous n'avez pas la même chose deux personnes peuvent prêcher le même message mais il y a un message qui est un message d'un survivant et il y a le message de quelqu'un qui n'a jamais traversé la croix quand tu as traversé la croix tes prédications sont différentes ta façon d'être tu dégages de l'énergie depuis l'an on veut te crucifier tu ne veux pas on dit par la croix non jésus est déjà mort on dit non tu n'as pas la croix tu dis pourquoi laisse-toi trahir laisse-toi abandonner et accepte ça à cause de ton amour pour Jésus tu vas voir ce qui va se passer Dieu va s'élever lui-même rentrer te faire sortir de la ronde de l'humiliation de te lever et te positionner avec Christ dans les lieux élevés confondre tes ennemis il s'élevera quand Dieu va s'élever la croix fait lever Dieu la croix fait lever la puissance de Dieu la croix fait taire les démons les plus couriaces la croix terrasse la mort et l'enjeu de la résurrection qu'il en soit ici dans ta vie au nom de Jésus dis avec moi je suis béni au nom de Jésus j'ai la victoire au nom de Jésus la victoire de la croix au nom de Jésus au nom de Jésus merci Seigneur pour ta grâce merci pour l'oeuvre que tu as faite à la croix apprends-nous aussi à donner nos vies pour le salut des âmes à accepter de passer par ce que tu as subi afin que ton nom soit élevé nous t'élévons Jésus quelqu'un donne un très bon Amen Gloire à Dieu Gloire à Dieu Amen Amen, Amen, Amen voilà nous voulons dire merci au Seigneur Jésus qui a été béni par la parole pour que Dieu nous aide Amen Amen, Amen Gloire à Dieu Vendredi il y avait un grand programme au Ghana le Bishop Tag